Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Au Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bienvenue dans le Christ, nous sommes venus du lundi 3 octobre 2022 et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'Évangile de Luc, chapitre 10, verset 25 à 37. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se léva et mit Jésus à l'épreuve en disant, Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? Jésus lui demanda. Dans la loi, qui a-t-il décrit ? Et comment lis-tu ? L'autre répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, Tu as répondu correctement, Fais ici et tu vivras. Mais lui, Voulant se justifier, dit à Jésus, Et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tombait sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de goût, s'en allèrent, le laissant en moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fit saisi de compassion. Il s'approcha et passa de cette blessure, en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le chargea sur sa propre monture, et le conduisit dans une auberge. Et il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent et les donna aux aubergistes en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel de toi, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui répond « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamant la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. À nous aussi, en ce jour, le Seigneur nous dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Et la première chose que nous devons faire, c'est nous poser la même question du docteur de la loi. Que dois-je faire pour avoir un héritage de la vie éternelle ? Qu'est-ce que tu restes à faire maintenant dans ta vie pour que tu aies la vie éternelle ? Est-ce que cette question te préoccupe ? Est-ce que tu te poses cette question ? Que dois-je faire ? Ou bien, nous vivons comme ça ? Nous ne nous préoccupons pas que nous devons nous aussi avoir et vivre pleinement la vie éternelle. Le docteur, tu connais un peu tout, il connaît bien. C'est un docteur de la loi. Il connaît la loi. Et il pose cette question au Christ. Tu le ramènes vraiment à ce qu'il lui a appris. À ce que lui-même a lu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De toute ta force, de tout ton cœur. Maintenant, il veut aller plus loin. Montrer qu'il connaît. Il demande « Mais qui est mon prochain ? » Et Jésus profite pour montrer ce qui est essentiel pour avoir la vie éternelle. L'action essentielle pour avoir la vie éternelle, c'est avoir un regard de compassion sur la misère de nos frères. Jésus lui montre qu'il y a son prochain. Et à travers cette parabole, on voit plusieurs personnes qui passent. Un prêtre, un lévi. Ils vont tous pour le culte. Jésus montre que cette compassion, ce regard de compassion envers le prochain, envers celui qui souffre, doit être même au-delà de l'urgence même du culte. Sûrement, ceux-ci étaient pressés pour aller servir le culte, pour aller offrir des offrandes à Dieu. Mais Dieu aussi était présent, souffrant au bord du chemin. Parce qu'il le dit en Matthieu chapitre 25, « Chaque fois que vous l'avez fait, en l'un des sept petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Le Seigneur nous invite donc à être généreux, à être remplis de compassion. La vraie religion consiste, non pas à savoir quelle est l'Église, qui est la meilleure Église, quelle est l'Église qui est l'Église de Dieu, quelle est l'Église qui est l'Église de Jésus-Christ. La meilleure religion, c'est de savoir, est-ce que dans ma religion, tout ce que j'ai comme connaissance, tout ce que j'ai comme vérité, comme doctrine, est-ce que cela met à être proche de celui qui souffre ? Et la parole de Dieu nous dit clairement, « Donne à qui tes démons. » Celui qui tes démons au secours, donne. À qui Dieu appelle ? Dieu nous appelle tous, tous ici présents, tous en train d'écouter cette exhortation, il nous appelle vraiment à être remplis de compassion, à aimer un peu plus, à donner plus de paix, à ceux à qui nous vivons, car le Seigneur a tout fait pour nous et nous a tout donné. Demandons au Seigneur cette grâce au cours de cette journée qu'il remplisse le cœur de compassion. Compassion avec ton épouse, compassion avec ton époux, compassion avec tes enfants, compassion avec ton papa, ta maman, c'est lui. À travers cela, Jésus est présent et Dieu est présent. Brise toutes les lois, brise ta raison et laisse la compassion inonder ta vie. Aujourd'hui, ce que tu pourrais faire ce jour, c'est d'aller, et toi aussi de faire la même chose comme ce pont Samaritain. Que Dieu te bénisse, que nous bénissons tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501